bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo un exercice lié au ratio dans 550 grammes de ketchup donc vous avez du ketchup du ketchup c'est composé exclusivement de tomates et de sucre et le ratio vous est donné le ratio il est de 4 pour 1 donc le ratio je vous donne ici il est dans l'énoncé le ratio c'est 4 pour 1 mais c'est quoi c'est le ratio tomate sucre et oui il ya un ordre il faut bien le préciser le ratio ça c'est tomate sucre c'est à dire que vous avez quatre doses de tomates pour une dose de sucre une fois qu'on a ceci la question vous ai posé qui vous est posé la suivante dans 550 grammes dans 550 grammes de ketchup quel est le poids de la quantité de tomates tout simplement alors on vous donne le ratio 4 pour 1 c'est le ratio tomate sucre ça veut dire que pour 4 2 pour quatre doses de tomates pour 4 grammes de tomates par exemple vous avez un gramme de sucre et le poids total c'est combien le poids total c'est cinq grammes alors on va on va faire un tableau de proportionnalité pourquoi parce que nous avons nos grandeurs qui sont dans un ratio et donc les grandeurs sont proportionnelles et donc comme les grandeurs sont proportionnelles on a un ratio les grandeurs sont proportionnelles on peut faire un tableau de proportionnalité faire les calculs qu'on connaît dans les tableaux de proportionnalité je fais mon tableau d'ici j'écris la quantité de tomates pourquoi parce que c'est ce que je cherche je fais une ligne où j'écris tomate et je fais une ligne où j'écris tomate plus sucre tomate plus sucre ça je le connais c'est à dire que c'est le poids total ça c'est ça qui m'intéresse tomate plus sucre et donc ces grandeurs là elles sont proportionnelles simplement tomate et sucre c'est proportionnel tomate avec le poids total tomate plus sucre c'est aussi proportionnel alors c'est très simple pour quatre grammes de tomates j'ai un gramme de sucre et un poids total de cinq grammes donc pour quatre grammes de tomates j'ai un poids total de 4 plus 100 5 si j'ai 100 grammes de tomates je sais très bien que je vais avoir pour 100 grammes de tomates je vais avoir 25 grammes de sucre donc un total de 125 grammes et moi ce qui m'est demandé c'est qu'est ce qui se passe pour 550 grammes de poids total et bien ici comment est ce que je ferais pour trouver la valeur qui m'intéresse eh bien je j'utiliserai les règles que je connais dans le tableau de proportionnalité c'est à dire que je vais faire le produit en croix je vous rappelle le calcul qu'il faudra effectuer ici vous avez vous faites un petit zoom ici sur cette partie là du tableau vous regardez les deux valeurs qui sont dans la diagonale vous calculez 4 x 550 4 x 550 et vous diviser le tout par 5 et vous aurez la valeur chercher voilà comment on résout un problème avec un ratio donc penser ratio tableau de proportionnalité vous écrivez votre tableau et vous avez les valeurs faites attention vous avez plusieurs données tomates sucre et le total et toutes ces quantités sont proportionnelles vous pouvez faire donc des lignes pour trouver tout ce qui vous intéresse dans le tableau de proportionnalité je vous remercie et à bientôt